Le 14 janvier 1985, pendant que les visionnaires sont de nouveau en trance, un événement tout à fait inattendu se produit. La caméra de Louis Bélanger capte ce premier coup de théâtre. Voilà qu'un pèlerin français qui était là depuis 9 mois fait un geste de menace contre une des visolaires, Vizca, qui recule. Les visionnaires se lèvent, quittent la chapelle des apparitions, et là tout à coup le franciscain qui est le père Slavko, qui est le directeur spirituel des visionnaires, s'adresse à Jean-Louis, un français, Jean-Louis Martin, qui avait osé faire un geste de menace contre une des visionnaires, et lui dit mais qu'est-ce qui s'est passé ? Jean-Louis s'adresse au père Slavko en français, elle lui dit tu as vu ce que j'ai fait ? J'ai fait un geste, tout le monde dit qu'elle ne réagisse pas pendant l'extase, et voilà, j'ai fait le geste contre Vizca, et elle a réagi, donc il n'y a pas d'extase. Il la remettait en question. Imaginez-vous, le père Slavko était atterré, Jean-Louis aussi qui était un croyant fervent, attristé tout à fait, et là on a les deux devant la caméra, qui sont tous les deux tristes, pas pour la même raison évidemment. Pendant une quinzaine de minutes, il y a une sorte de flottement. Dans la sacristie, c'est la commotion. Tout le monde ne parle que du geste inopiné du pèlerin qui a tout provoqué. Louis Bélanger est sous le choc lui aussi. Un oubli de sa part permet de saisir le deuxième coup de théâtre. La caméra continue à fonctionner. À mon insu, en quelque sorte, j'oublie de l'arrêter, entre dans la chapelle Vizca et un ex-franciscain qui l'accompagne et qui me traduit que Vizca, lorsqu'elle est entrée dans la chapelle, elle a bien vu Jean-Louis qu'elle connaissait, elle a vu le curé aussi, elle nous a vu tout le monde, elle n'était pas en extase. Mais au moment où ils se sont agénouillés, elle est en extase et elle dit « Je n'ai vu personne » jusqu'à ce que la Vierge se présente et là, à ce moment-là, la Vierge avait l'enfant Jésus dans ses bras et au moment où elle craignait que l'enfant Jésus le tombe de ses bras, elle s'est approchée pour l'empêcher de tomber des bras de la Vierge et c'est à ce moment-là la justification du geste qu'elle posait mais qui était tout à fait le contraire de ce qui s'est produit. Au lieu d'aller au-devant, elle a reculé, c'est ce qu'on remarque justement dans ce que j'ai enregistré. Alors là, c'est une justification un peu naïve mais c'est à ce point important de la faire pour eux parce que cette remise en question par le test de Jean-Louis de l'extase allait avoir des conséquences immenses sur l'histoire de Medjugorje. On aurait prouvé ou mis en évidence que les visionnaires n'étaient pas en extase et qu'il y avait éventuellement simulation. de Jean-Louis de l'extase dans ce que je fais le calendrier de la Vierge par le texte de Jean-Louis de l'extase et la Vierge dans le Directeur en directeur